Musique de générique Hey guys ! Bienvenue dans Clara's Kitchenette ! Aujourd'hui, je vous propose de réaliser des cookies. Oubliez tout ce que vous connaissez en matière de cookies, les miens sont les meilleurs. Je vous propose aujourd'hui une version très gourmande aux pépites de chocolat au lait. Pour une douzaine de cookies, il nous faut 40 g de végétaline. Ne paniquez pas, je sais cet ingrédient n'est pas commun en pâtisserie. Mais c'est le premier secret de mes cookies. C'est 100% végétal à base d'huile de noix de coco. 70 g de beurre doux 100 g de sucre en poudre 70 g de cassonade ou de vergeoise Avec la vergeoise, c'est encore mieux, mais pas facile de s'en procurer. Pour moi, aujourd'hui d'ailleurs, c'est cassonade. 190 g de farine 1 oeuf Et enfin, 140 g de pépites de chocolat Je préfère le terme chunks ou encore morceaux à pépites. Ça rend le cookie bien plus gourmand. J'insiste, coupez vos chunks à partir d'une bonne tablette de chocolat. C'est vrai que c'est un peu contraignant, mais le résultat est tellement meilleur. En ce qui concerne les ustensiles, il vous faudra une plaque pour le four recouvert de papier cuisson et comme d'hab, ma cuillère magique. On passe à l'action ? Commencez par faire fondre votre beurre ainsi que votre végétaline au micro-ondes pour quelques secondes. Lorsque le mélange est fondu, placez-le dans un grand bol à mixer. Dans un second temps, ajoutez le sucre blanc, la cassonade ou vergeoise, ainsi que le sel. Bien mélanger votre mixture. Ajoutez votre oeuf et mélangez de nouveau. Enfin, on incorpore la farine. On obtient une belle pâte à cookies. Ajoutez vos chunks de chocolat. A l'aide d'une cuillère à glace ou de vos mains, réalisez des petites boules de pâte. Placez-les à quelques centimètres l'une de l'autre, car avec la cuisson, les cookies vont s'étaler. Placez votre plaque au frais pour 40 minutes. Préchauffez votre four à 140 degrés. Une fois la température atteinte, placez vos cookies au chaud pour 15 minutes pile poil. À la sortie du four, laissez vos biscuits refroidir pour une petite demi-heure. Yummy ! C'est prêt ! Pour conserver vos trésors, je vous conseille une boîte thermétique. Rien de tel pour avoir des cookies tendres et moelleux pendant plusieurs jours. J'ai été sage, j'ai laissé mes cookies reposer. Maintenant, à l'attaque ! Oh my god ! Delicious ! Vous ne pourrez plus jamais acheter des cookies au supermarché. Laissez-moi vos commentaires et vos impressions en dessous. Pour ne rien rater de mon émission, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas de consulter le blog de ClaraSkitchenet.com pour retrouver les recettes et les mesures exactes. See you soon !